Une mère de Québec a vécu toute une frousse cette semaine. Sa fille de 5 ans a été laissée seule sur le bord d'un boulevard par le chauffeur d'autobus. L'école affirme que ce n'est pas la procédure, mais le transporteur n'est pas du même avis. Marie-Pierre. L'événement est survenu mardi dernier, Véronique. C'était la première journée de maternelle, première journée complète de maternelle pour la petite Léa Jalle, qui a été laissée seule ici, vous voyez, au bord du boulevard Henri-Bourassa, à Québec. C'est une dame par chance qui l'a retrouvée et mise en sécurité. Initialement, la mère devait aller la récupérer au service de garde, mais la petite a pris l'autobus par erreur. Elle prend le transport scolaire deux soirs par semaine, mais pas le mardi. L'école a d'ailleurs indiqué à plusieurs reprises à la mère que le chauffeur est dans l'obligation de garder l'enfant à bord de l'autobus et de le ramener au service scolaire s'il n'y a pas personne qui l'attend à l'arrêt. C'est un protocole, Véronique, qui est déjà mis en pratique au sein de plusieurs commissions scolaires. Après cette situation, Geneviève Garrier et la mère de la petite Léa Jalle a décidé de retirer son enfant du transport scolaire et de déposer une plainte également. Si j'avais su qu'il y avait la moindre chance qu'on débarque mon enfant à l'arrêt d'autobus, s'il n'y avait personne, jamais elle aurait mis le pied dans le transport scolaire le soir. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut être coincé dans un embouteillage, pas être à temps. Moi, si j'avais su qu'il y avait la moindre chance, si jamais elle aurait pris l'autobus le soir. Quand l'autobus m'a débarqué, il n'y avait personne à l'arrêt. Personne. Personne, personne, personne. Tu étais toute seule? Oui. Je n'ai pas le droit d'en débarquer, mais il n'y avait pas le bras de faire ça. Et Marie-Pierre, est-ce que vous avez eu une réponse du centre de service scolaire? Effectivement. Ce qu'on nous a répondu finalement, c'est que les chauffeurs n'ont pas de consigne formelle lors de la descente pour chaque élève. Mais cependant, le centre de service scolaire demande aux transporteurs de sensibiliser leurs conducteurs, de porter une attention aux habitudes des familles pour éviter de tels accidents. Et un rappel aussi a été fait auprès des transporteurs pour porter une attention particulière, oui, en cette période de rentrée scolaire. Oui, on peut comprendre. Merci, Marie-Pierre.